Il serait un examen unique en son genre selon les différents défenseurs des droits de l'homme et des Nations Unies elles-mêmes. L'examen périodique universel EPU fait couler beaucoup d'encre et de salive habituellement et oppose très souvent les gouvernements aux organisations de la société civile spécialisées dans la défense des droits humains. Que savoir sur l'EPU, quelle implication pour les États et pour quelles repercussions sur la protection et la défense des droits de l'homme, car du Togo nous intéresse dans cette émission L'Heure du droit. En studio avec nous, aujourd'hui, Marcus Dacla, responsable suivi et monitoring au collectif des associations contre l'impunité au Togo, KASIT. Bonjour Marcus. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, c'est toujours un plaisir. Avec vous dans ce studio, Paul Etier Afala, coordonnateur programme au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Bonjour Paul. Bonjour. Je suis Elie Atipo, L'Heure du droit, c'est parti comme ceci et c'est avec vous que nous faisons cette émission. Et la première question sera de savoir le troisième cycle des examens périodiques universels. On sait que c'est bien lancé au Togo, ça c'est depuis quelques mois, vous confirmez ? Oui, exactement. Alors, à quoi consiste exactement cela ? Quel est l'historique qui prend la parole ? L'historique sur les PUE au Togo, Paul Afala. Oui, bon, merci pour l'occasion que vous nous donnez, en tout cas de donner un peu d'éclairage sur cet examen. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que sur le plan international, il y a des mécanismes de protection des droits de l'homme. Et spécifiquement, le mécanisme, en tout cas le plus connu à ce jour, c'est celui des Nations Unies, où vous avez le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe principal des Nations Unies, qui a pour but de définir les politiques en matière de droits de l'homme, d'évaluer la situation des droits de l'homme dans les différents États membres. Et donc, l'un des outils, pour ne pas dire des mécanismes du Conseil des droits de l'homme, c'est l'examen périodique universel. Donc, le Conseil des droits de l'homme a trois mécanismes, d'accord ? Il y a ce que nous appelons les procédures spéciales, qui concernent beaucoup plus des experts qui fonctionnent par pays ou par thématique, qui font des publications, qui font des rapports et des recommandations sur un certain nombre de thématiques ou des cas liés à des pays spécifiques. Il y a ce que nous appelons les procédures de plainte, qui donnent l'opportunité aux organisations de la société civile, aux groupes organisés, de saisir le Conseil des droits de l'homme sur des violations des droits de l'homme qu'ils auraient constatées, ou dont ils auraient été témoins et pour lesquels ils ont des preuves, d'accord ? Et le troisième mécanisme maintenant, c'est la procédure de l'examen périodique universel, qui a pour particularité d'englober tous les droits de l'homme de façon générale. Donc, à côté justement du Conseil des droits de l'homme, nous avons les organes de traité qui traitent un certain nombre de droits spécifiques. On en parlera si l'occasion nous le permet. On va en parler dans cette émission, on est là pour ça également. Alors, c'est quoi l'historique de l'EPU, Marcus Dacla ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Quel est le fonctionnement et son mécanisme ? Merci beaucoup. Je crois que mon frère a déjà planté le décor avec les composantes des mécanismes qui font partie du Conseil des droits de l'homme. Donc, rappelons que le Conseil des droits de l'homme, l'EPU, elle est des organes qui est basé sur la charte. Il y a les organes basés sur la charte et ceux basés sur les organes. Il y a ceux qui sont basés sur la charte et d'autres qui sont des mécanismes, c'est-à-dire que, par exemple, si nous prenons la Convention contre la Torture et le Comité des droits de l'homme, ils sont différents de l'EPU. Maintenant, si nous allons faire l'historique de l'EPU, rappelons que les Nations Unies, toutes les fois qu'un pays a eu l'indépendance, il a déjà eu les Nations Unies. Actuellement, on a près de 193 États qui font partie des Nations Unies. Et donc, cet examen a démarré depuis 2006. Le Togo a passé pour la première fois en 2011. Il y avait eu un autre processus qui s'est fait en 2016. Il y avait eu un autre qui a été fait en 2019, mais c'est un examen à mi-parcours. Et maintenant, en 2021, nous sommes en train de faire le troisième cycle dont le Togo est en train d'être examiné. C'est un examen qui se fait par les États et entre les États, les pays, les pairs. Ce n'est pas comme l'autre mécanisme où les experts évaluent les États. Donc, en gros, le Togo a commencé depuis. Ça fait son troisième passage. C'est pourquoi nous prenons le troisième cycle. Donc, c'est depuis 2011, 2016, 2019 et 2022 qui aura lieu peut-être en janvier ou bien en février. — Voilà. OK. D'accord. C'est un peu ça le troisième cycle pour le Togo, le troisième passage du Togo devant les pairs, devant les autres pays. En d'autres thèmes, si je suis votre explication, Marcus, c'est-à-dire que je peux prendre un cas comme l'Afghanistan qui peut évaluer les droits de l'homme au Togo, c'est ça ? — Oui, oui. L'Afghanistan peut évaluer les droits de l'homme au Togo. Les recommandations sur lesquelles on avait travaillé pour pouvoir produire des rapports thématiques pour l'examen actuel, il y a des pays comme l'Irak, l'Iran, des pays comme la Corée du Sud. J'avais vu des pays très enclavés qu'on ne connaît pas forcément. La Philippine, par exemple, des pays que tout le monde ne connaît pas, qui ne sont pas sur la sphère du concert international, par exemple, des nations comme la France, les États-Unis et les autres, ont évalué le Togo. Ils ont fait des recommandations au Togo. En fait, c'est ça qui crée les relations bilatérales aussi entre les nations, parce que vous êtes appelés après tout à mettre en œuvre ces recommandations vis-à-vis de ces pays. — OK. Alors, le CACIT et ses partenaires ont organisé une consultation nationale en avril, on s'en souvient, et puis un atelier de validation a suivi en juillet 2021 dans le cadre du jour de l'EPU. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces activités ? On voudrait mieux comprendre. — Voilà. Avant d'aboutir à l'atelier de validation, rappellons qu'un atelier de consultation nationale a été fait où près d'une séquantaine d'organisations de la société civile ont été réunies, où nous avions été initiés à la rédaction des rapports alternatifs au niveau de la société civile ou bien des rapports des groupes thématiques. Parce qu'au niveau de l'EPU, c'est par groupe thématique qu'on produit les rapports. Donc, nous avions été initiés à ça. On nous a montré ce que c'est que l'EPU, comment le mécanisme fonctionne, quelle est la différence entre l'EPU et les autres mécanismes. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a fait. Et nous avions vu la spécificité de chaque organisation, confié les tâches aux organisations des droits de l'homme. Ils ont eu à piloter les groupes et ils ont produit des rapports. Par exemple, au niveau des droits civils et politiques, où nous avons éclaté en deux, il y a la question de la torture, des mauvais traitements et l'autre, la question des libertés fondamentales. Il y a les droits économiques, sociaux, culturels, les droits des personnes handicapées, les droits des enfants, des femmes, la situation des défenseurs, des droits de l'homme, les entreprises, les droits de l'homme, par exemple, la corruption et l'impunité. Donc, tous ces rapports-là ont été produits selon le domaine de compétence de chaque organisation. Donc, après ça, nous avions encore fait un atelier de validation, où nous avions validé les rapports qui ont été produits. Et puis, nous, nous sommes convenis à arrêter neuf rapports selon neuf thématiques telles qu'on l'avait produit. Et à la fin, nous avons fait un rapport de synthèse. Et nous avions dégagé une matrice où nous avions essayé de lier les recommandations que le Togo avait reçues, sur lesquelles nous travaillons, en lien avec les ODD. Donc, ça nous a aidés à pouvoir faire une vraie démarcation par rapport aux standards fixés par les Nations Unies. Et ces rapports sont actuellement transmis. Donc, nous sommes dans la phase des plaidoyés, dans la phase des prochains relations que nous allons avoir avec l'UPR Info. Ok. Alors, je me trouve, vous, Pauli Thiafala, vous êtes au centre de documentation des droits de l'homme du Togo. Dites-nous, aujourd'hui, sur l'EPU, de quelle documentation disposez-vous, pouvant peut-être permettre à la population de s'éclairer un tout petit peu ? Non, mais disons que même pas que sur l'EPU, sur les droits de l'homme, en général. Nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le ACDH qui nous a fait parvenir une grande quantité de documentation, que ce soit sur les mécanismes de façon générale ou des rapports thématiques qui ont été élaborés. Et donc, il y a de la documentation, que ce soit sur le mécanisme même de l'EPU ou les mécanismes de protection de façon générale, que ce soit au niveau du système des Nations Unies ou que ce soit au niveau communautaire, c'est-à-dire en Afrique. Nous avons par exemple la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui aussi prévoit de la documentation pour les citoyens qui souhaiteraient en savoir plus sur les droits de l'homme. Nous avons également initié la promotion de production endogène de connaissances en matière de droits de l'homme. Nous encourageons les étudiants, surtout en master et en doctorat, à axer leur mémoire sur justement des thématiques droits de l'homme. Donc actuellement, on a une centaine de mémoires produites par des étudiants togolais vivant au Togo ou à l'extérieur. Voilà, donc qui ont fait de la production et qui contribuent justement à l'action des défenseurs sur le terrain. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ce centre de documentation est visité parce qu'apparemment, ce n'est véritablement pas assez vulgarisé ? Ou c'est destiné simplement à une certaine classe ? Le centre est visité. C'est vrai que nous faisons un travail au jour le jour pour que le centre soit mieux connu. Et il faut reconnaître également que le centre a besoin d'être beaucoup plus, comment je vais dire ça, en termes d'espace. Il nous faut un plus grand espace. Déjà, l'espace que nous avons n'est pas assez grand. Mais on peut se réjouir aujourd'hui, que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme, que ce soit les jeunes, ou que ce soit des acteurs qui sont étatiques, il y en a qui viennent pour se documenter. Surtout des étudiants qui veulent faire des mémoires sur la question viennent se documenter la plupart du temps chez nous. Merci à vous. Et c'est aussi peut-être l'occasion de le dire et d'inviter tous ceux qui sont intéressés sur les questions de droits de l'homme de visiter notre centre. Nous sommes par là. On va revenir beaucoup plus sur les détails où trouver le centre, mais ce sera en fin de l'émission. Mais ce qui m'amène à revenir à retourner vers Marcus Dacla du CACIT. Nous parlions tout de suite, nous évoquions votre atelier de formation et de validation. D'ailleurs, vous avez produit plusieurs rapports à la suite de cet atelier. Ce sont des rapports thématiques, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez axé votre choix sur des rapports thématiques et puis quels sont les axes forts de ce rapport ? Oui, bon, rappelons que le PU embrasse toutes les générations des droits de l'homme. Et donc, il y a les droits de la première génération qui sont les droits civils et politiques. Il y a la liberté de manifestation. Oui, oui, la liberté de manifestation, d'expression, de réunion, d'association, couplée avec les conditions de détention, la torture, les mauvais traitements et peut-être l'impunité qui est transversale. Donc, ça, ça fait un rapport thématique. Tel que le thème est vaste, nous l'avions scindé en deux. Donc, au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, c'est assez vaste. Donc, dans ça, il faut produire plusieurs rapports. D'où le rapport les entreprises et les droits de l'homme, la corruption, par exemple, et l'impunité aussi, ça transparaît là-bas. Donc, après ça, nous avions produit le rapport sur, par exemple, la situation des défenseurs aussi, qui est globale. Pour vous-même, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Donc, nous avions produit ce rapport, nous avons produit le rapport sur les groupes vulnérables. Il y a les femmes, les enfants, il y a les personnes handicapées et les personnes âgées, voilà, avec l'association ANAVI. Donc, tous ces rapports-là, pris dans son ensemble, constituent les droits de l'homme d'une manière générale. Donc, c'est pourquoi les thématiques ont été si nombreuses et que le travail a été très ardu. Donc, c'est pourquoi nous avions fait les rapports d'une manière thématique. Parce que l'EPU-même embrasse tous les droits de l'homme. Alors, Paul Hiché de Afara, alors, l'EPU qui embrasse beaucoup plus les droits de l'homme, vous qui êtes documentariste en droit de l'homme, dites-nous, aujourd'hui, quand on parle de l'EPU, quelles sont les recommandations prioritaires que vous pensez que le Togo devait mettre en place ? J'essime que vous avez eu la documentation de 2011, de 2016, et de 2019, et puis, forcément, c'est ce qui arrive. Oui, je pense qu'il serait bien peut-être de fonctionner par thématique. Parce que les droits de l'homme, comme Marcus l'a signifié tout à l'heure, c'est un spectre très grand. D'accord ? Et donc, si nous allons faire un petit exercice, quand nous prenons, depuis que la COVID a démarré, en tout cas, depuis qu'on a vu le premier cas au Togo, nous avons tous été témoins de toutes les catégories de droits qui ont été affectés par cette pandémie. Donc, nous commençons déjà par le droit à la santé. Nous voyons notre système de santé aujourd'hui, dont cette crise-là a révélé toutes les failles. Donc, c'est un système de santé qui est défaillant et qui est à revoir. Il y a la situation même des médecins et la prise en charge des malades et tout. Donc, si on ne prend rien que le droit à la santé ou l'accès à un système de santé efficace, c'est autant de recommandations qu'on peut formuler à l'endroit du gouvernement. Quand on prend la question des libertés, nous avons vu combien les systèmes de droits ont été restreints de façon légitime, si on peut le dire, mais avec des excès en tout début. Quand on prenait quelqu'un dans la nuit profonde, hors du coup, feu, on a vu comment on a tabassé les gens et tout. Donc, le droit à l'intégrité physique des gens a été vraiment brimé. Et donc, c'est des recommandations que nous avons formulées tout au long de ce travail, l'exercice qu'on a fait sur les différentes thématiques. Donc, quand on prend les desks, la question de la gestion même des fonds qui sont alloués à la COVID, quand on prend les affaires de corruption qu'il y a aujourd'hui sur le tapis, quand on prend les dossiers qui ont été transmis, par exemple, par la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption au procureur et qui n'ont pas été instruits jusqu'à ce jour, la question de l'impunité. Donc, c'est des recommandations qui sont forcément liées à ce défi-là que nous avons constaté sur le terrain et que nous souhaitons de tous nos voeux que le Conseil des droits de l'homme reprenne. Nous avons, par exemple, la dernière fois, quand le Conseil des droits de l'homme a assorti ces recommandations, ça a pris en compte la plupart et nous pensons que si d'ici là, rien n'est fait, le Conseil des droits de l'homme n'ira pas à contre-courant. Il reprendra pour son compte ces recommandations liées justement à ce défi dont je viens de parler. Vous êtes bien sûr le www.radiojena.tg. Nous évoquons la question de l'EPU, l'examen périodique universel, le troisième cycle auquel le Togo prendra part bientôt. Et nous sommes sur ce plateau avec Marcus Dacla du CACIT et puis Paul Etie Afala du Centre de Documentation des droits de l'homme, CDDHA. C-D-F-D-H. C-D-F-D-H-A, voilà. Alors, Marcus, vous étiez déjà sur ce plateau avec nous, on a touché légèrement le PU et là, nous revenons, nous savons qu'au niveau du CACIT, ce qui vous importe beaucoup plus souvent dans cette recommandation, vous avez tendance à vous attarder sur la question de la prison civile de l'homme. Est-ce une des préoccupations majeures que vous aurez encore au cours de ce troisième cycle d'examen ? Oui, la prison civile de l'homme est au centre, surtout sur les questions de mauvais traitement et de torture. Vous savez qu'actuellement, il y a une vague de plaidoires qui est en train d'être faite sur les prisonniers dites anti-griffes politiques qui sont en lien avec les manifestations publiques où il y a Abdoul Azizé, Sekou Akuzi, avec d'autres qui sont arrêtés dans le cadre du PNP, qui ont allégué être torturés, dont nous avions eu l'occasion de les écouter, de les accompagner sur le plan juridique. Vous savez qu'en 2019, en juin, on a fait une recommandation à l'État togolais, surtout le comité contre la torture au niveau de la fermeture de la prison civile de l'homme qui serait impropre à la vie, à la survie humaine. On a dit au niveau de la recommandation 25, la partie A, de fermer définitivement et sans délai la prison civile de l'homme. Donc dans nos travaux, nous avions approché le ministère de la Justice sur cette question de la fermeture de la prison civile de l'homme. Parce qu'entre-temps, le ministre a fait des sorties où il avait dit qu'un espace est en train d'être prévu pour la construction d'une nouvelle prison qui serait à Dalavé, à Tévi, dans la préfecture de Zyon. Donc nous avions eu à les approcher. Effectivement, un décret présidentiel a été pris où un espace a été dégagé à Dalavé. On nous a donné le décret avec tous les renseignements possibles. Maintenant, le problème qui se pose, il faut maintenant de l'argent pour pouvoir travailler sur le terrain. construire, au moins faire la première pause de pierre. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement et ils nous ont dit qu'ils ont des problèmes de fond. Parce que ce que nous oublions, c'est que le ministère de la Justice ne représente que le 1% du budget national. Ce qui handicape sérieusement le fonctionnement même de la justice, voire toute la chaîne pénale. Donc ça fait qu'ils n'ont pas assez de matchs pour pouvoir mettre en oeuvre cette recommandation en temps réel. Sinon, ils sont conscients de la situation. Donc je crois que cette question va aller graduellement et nous allons aboutir un jour peut-être à la fermeture de la présence civile. Mais pas maintenant. Donc nous avions au niveau des recommandations nouvelles qu'on a formulées à l'État, de dire à l'État de prévoir la fermeture de la présence civile au moins d'ici 2024 ou bien 2025 pour la prochaine session de l'EPU. Donc c'est ce que nous avions dit spécifiquement à cette recommandation en lien avec la fermeture de la présence civile. Au-delà de ça, quel aspect aussi vous intéresse-t-il ? Quelles recommandations prioritaires voulez-vous bien voir transparaître dans le rapport final après le pays ? Voilà. Je crois que c'est pour cela que nous avions produit un rapport de synthèse. Le rapport de synthèse prend en partie les recommandations prioritaires se trouvant dans chaque thématique, les neuf thématiques. Donc c'est un rapport de 20 pages. Si je vais dire d'une manière globale, outre l'aspect des tensions que je viens de dire, l'aspect torture que je viens d'évoquer, au niveau de la société civile, nous nous sommes focalisés sur deux aspects encore. Par exemple, l'aspect impunité. Vous voyez, le Hachkoun qui a commencé par indemniser les gens, doit prendre en compte aussi d'autres leviers qui sont prévus par la CVJR. Il y a le levier sur le droit à la justice, c'est-à-dire les victimes, outre l'indemnisation pécuniaire qu'on est en train de leur donner. Il faut qu'on traduce devant la justice les commanditaires de ces violations des droits de l'homme. Outre ça aussi, il faut qu'on prenne une garantie de non-répétition sur tout l'État. Les acteurs étatiques doivent le faire. Donc ils ne l'ont pas encore fait. Donc ça indicape sérieusement ce processus qui est en train d'être mis en branle. Donc nous avions, nous étions revenus, nous voulons que l'État revienne sur cet aspect-là. Et aussi sur l'aspect des victimes de 2011 avec l'affaire Kmatchani Assyriou, plusieurs d'entre eux ont été déclarés et torturés. Et il y a eu des indemnisations pécuniaires qui ont été faites, mais on n'a jamais sanctionné les auteurs de ces actions. Plutôt, nous avons vu certaines qui ont été gradées récemment et décorées par le chef de l'État. Maintenant, à la fin, la recommandation qui nous a plus attirés, que nous avions plus, sur laquelle nous avions plus assez nos actions, c'est sur l'impunité d'une manière générale qui engraine tout le Togo. Il y a eu plusieurs, plusieurs dossiers depuis 2005 avec l'avènement du chef de l'État jusqu'à nos jours où tous les dossiers éminemment et clamés, genre, violations des droits de l'homme, ils n'ont jamais été inscrits jusqu'à la fin. Le procureur a toujours ouvert les dossiers, mais ça n'a jamais été fermé. Donc nous avions zoomé sur ça, sur ces actions-là, où nous avions fait revenir tous les types de dossiers en lien avec les décès, les meurtres, les attentats, et tout ce qui concerne les violations des droits de l'homme, les crimes crapuleux, les crimes financiers, les manes avec l'affaire pétrole, guêpe, tout ça là. Nous avions balé, tout ça là. La route en fin voguant ? Oui, la route en fin voguant, nous l'avions abordé. Et à la fin, il y a aussi un problème cruel sur l'espace civique qui est drastiquement restreint. Ou par exemple la loi sur les manifestations de 2011 qui a été copieusement toilettée. La loi Vaudionnant ? Voilà, 10 articles ont été drastiquement modifiés qui n'est pas conforme aux standards internationaux où les experts des Nations Unies ont fait des sorties où ils ont appelé l'État togolais à se conformer parce qu'il a ratifié les pays des CP. Donc tout ça là, on fait l'objet de deux recommandations prioritaires. Donc c'est à peu près ce que le Comité des droits de l'homme, comme Paul l'avait dit, avait donné comme recommandation au Togo, que nous avions repassé en revue. En revue, voilà. Alors Paul, je vais me retourner vers vous et vous poser cette question. Comment est-ce que vous, qui êtes défenseur des droits de l'homme, vous qui êtes dans la défense des droits humains, organisation de la société civile, pensez pouvoir agir sur les recommandations qui seront formulées à l'endroit de l'État togolais ? Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous ne nous mettons pas dans la posture d'opposition au gouvernement, c'est-à-dire à la partie de l'État. Nous sommes des collaborateurs dans la mesure où le plaidoyer doit être permanent. Donc nous comptons sur les logis de plaidoyer que nous avons. Par exemple, au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, notre premier levier de plaidoyer, c'est le Panel Watch. Le Panel Watch, c'est un groupe d'experts indépendants togolais qui ont une expérience avérée sur les questions des droits de l'homme et qui, un peu à l'égard des mécanismes onusiens ou africains, évaluent de façon périodique l'assurance des droits de l'homme et justement conduisent le plaidoyer avec la partie État. Donc c'est à travers souvent des sessions que nous appelons des faces au panel. Mais face au panel, on en a organisé minimum huit déjà depuis que le CDFDH a été créé. Donc on a traité pratiquement de toutes les questions ici, que ce soit les droits civils et politiques ou les desks, on en a parlé. Et donc nous comptons justement sur ce levier de plaidoyer pour maintenir un peu la pression au niveau du gouvernement. Également, nous avons une plateforme multi-acteurs que nous avons réussi à mettre en place en collaboration avec le ministère des droits de l'homme. Et donc dans cette plateforme multi-acteurs, il y a les organisations de défense des droits de l'homme, le CACIT en fait partie, et les institutions de l'État justement, qui se retrouvent à intervalles réguliers pour justement aborder des questions relatives aux droits de l'homme pour voir comment est-ce qu'on fait pour que ça avance. Tout récemment également, avec l'avènement de la COVID, le ministère des droits de l'homme a mis en place un comité conjoint où on se retrouve régulièrement pour faire l'état des impacts de la COVID sur les droits de l'homme, quels sont les cas, comment est-ce qu'on fait et tout. Donc on a des cadres quand même qui nous permettent justement de faire le plaidoyer pour que la situation avance. Donc voilà ce que je peux dire en substance. Paul Eté-Dafala du Centre de Documentation de Formation en Droits de l'Homme CDFDH et puis Marcus Dacla du Collectif d'Association contre l'Impunité au Togo CACIT sont nos invités dans cette émission L'Heure du Droit qui est diffusée les samedis à partir de 10h sur Radio Gena. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoquer le PU et le Togo, son troisième cycle. Récemment, on avait parlé du comité des droits de l'homme et puis EPU. Mais expliquez-nous un tout petit peu la différence et puis le mécanisme. Un rappel entre EPU, comité des droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je l'avais frôlé au début. Le comité, bon, les Nations Unions ont deux types de mécanismes. Il y a deux types d'organes. Il y a les organes qui sont basés sur la charte et d'autres qui sont basés sur les traités. Voilà. Donc, ceux qui sont basés sur les traités, c'est le comité des droits de l'homme en fait partie. La convention, le comité contre la torture en fait partie. Le comité au niveau du droit des femmes, la CDF en fait partie. Et au niveau des enfants, c'est la convention relative aux droits des enfants en fait partie. Donc, ce sont, et bon, je vais dire d'une manière globale, ce que je vais dire sur le comité, le comité des droits de l'homme, est peut-être pareil pour les autres organes des traités. Donc, le comité des droits de l'homme évalue les États. Ce sont des experts, et ce n'est pas un organe politique comme l'EPU. Donc, ce sont des experts qui évaluent les États sur la mise en œuvre des droits civils et politiques. Les libertés fondamentales, la torture, il revient un peu sur la torture, sur tout ce qui est espace civique. Donc, ce comité-là évalue les États sur ça. Et donc, pour la périodicité, l'évaluation, l'examen vient chaque 4 ou bien 5 ans souvent. Et ils le font, ils le font où les États sont souvent assis et les experts qui sont piochés dans le domaine des droits du monde entier, au niveau onusien, viennent poser des questions sur les rapports alternatifs et le rapport de l'État qui ont été produits. En d'autres termes, il y a deux types de rapports. Le rapport de l'État et le rapport des organisations de la société civile. Exactement. Donc, c'est ce que je dis, les rapports de l'État qui sont dits, les rapports alternatifs et le rapport de l'État. Donc, c'est en vue de ces deux rapports que ces experts-là évaluent les États ou bien posent des questions aux États sur la situation des droits de l'homme. Le même exercice qui est fait au niveau des acteurs étatiques que nous avions vus récemment avec le comité des droits de l'homme a été fait aussi avec la société civile. Seulement que ça n'a pas été médiatisé pour que tout le monde puisse le voir. L'Avec Dion l'avait fait au niveau du PNUD où les mêmes questions ont été posées aux acteurs de la société civile sur la justice des droits. Et les mêmes questions ont été posées aussi aux acteurs étatiques. Donc, la différence entre ces deux mécanismes, tout simplement, retenez qu'au niveau du comité des droits de l'homme, c'est les experts qui posent des questions aux États. Mais au niveau de l'EPU, c'est les États eux-mêmes qui se font des recommandations. Donc, c'est ça. Et que ces deux organes, l'un est basé sur les traités et l'autre est basé sur la charte. Voilà. Alors, il y a quelques jours, déjà, le comité des droits de l'homme a rendu publiques ces recommandations adressées au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des organisations de la société civile, vous avez l'impression que votre rapport alternatif a porté ses fruits ? Oui, sans mentir, sans langue de bois, je veux dire oui. Je félicite d'ailleurs ces experts qui ont fait un travail formidable. La première fois que j'ai vu les recommandations, j'étais fier. Si seulement si l'État togolais peut les mettre en oeuvre, on n'aura plus trop de problèmes des droits de l'homme à résoudre. Il est vrai que les droits de l'homme sont tellement sensibles. Un acquis d'aujourd'hui peut être remis en cause peut-être demain. Donc, les recommandations qui étaient formulées, j'avoue que ça a été une satisfaction au moins à 90%. Parce qu'ils ont abordé les préoccupations, les recommandations prioritaires que nous avions relevées à eux, ont été tous ramenés comme recommandations pour le Togo. À savoir les recommandations en lien avec l'impunité, les recommandations en lien avec la récession de l'espace civique, la situation des défenseurs, les recommandations en lien avec les prisons civiles du Togo et d'autres encore. Donc, on ne peut que dire félicitations aux experts. J'ajouterais la corruption parce que c'est mon domaine de prédilection. Et ça a été une satisfaction dans la mesure où nous, on a produit un rapport thématique, droits de l'homme et corruption, dont les recommandations ont été complètement prises. Donc, je pense que c'est un travail véritablement technique, scientifique et très bien qui a été fait. Et comme Marcus l'a dit, notre espoir, notre vœu, c'est vraiment que le gouvernement saisisse la perche et les mette en œuvre pour que nous soyons tranquilles. Donc, tout comme le CACIT, le CDFDH se satisfait de ces recommandations ? Oui, c'est des recommandations qui ont pris en compte nos préoccupations. D'accord. Alors, on va revenir sur le CDFDH. Dites-nous, aujourd'hui, c'est quoi la mission de ce centre ? Alors, le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, comme l'Instituté le dit, a pour vocation, justement, de mettre à la disposition des citoyens, des acteurs impliqués sur les questions de droits de l'homme, acteurs étatiques ou non étatiques, de la documentation sur les droits de l'homme. Et notre mission première, c'est ça. Ensuite, ce que nous faisons également, c'est que nous offrons un accompagnement à ces acteurs. Nous avons, par exemple, dès qu'on est arrivé sur la place, initié, avec l'appui du PNUD, un programme pilote de professionnalisation des défenseurs des droits de l'homme. Donc, ça a permis d'accompagner des défenseurs qui, à la sortie, ont été dotés d'une carte de défenseurs. Et on les a formés sur les mécanismes, on les a accompagnés sur comment mieux faire leur travail, la documentation des cas, comment produire des rapports de qualité et tout. Et ça nous a permis, alors, d'avoir ce pool de défenseurs qui est aujourd'hui regroupé dans un réseau que nous appelons le réseau Watch. Alors, nous avons également les plaidoyers que nous menons à travers le Panel Watch dont j'ai parlé. Nous avons des leviers de plaidoyers. Et nous produisons, comme je l'ai dit, de la documentation, qu'elle soit numérique ou physique. Donc, ça veut dire que nous faisons beaucoup de vidéos de sensibilisation, de formation. Nous impliquons, nous avons un programme spécifique pour les jeunes, les jeunes défenseurs, parce que nous estimons que le renouvellement générationnel doit être de mise. Et donc, nous avons, à travers un réseau qui est dénommé le réseau Connect2Go, des jeunes aujourd'hui qui font notre fierté. Tout récemment, il y en a parmi eux qui ont participé aux universités d'été des droits de l'homme à Ouaga et qui ont remporté le premier prix, qui est un projet qu'ils ont présenté là-bas, Matrimonia 2.0, qui parle du harcèlement des jeunes femmes défenseurs des droits de l'homme sur Internet. Et donc, c'est un projet qui a requis l'assentiment des partenaires ici qui ont financé et que ces jeunes sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui et d'autres initiatives encore. Donc, c'est dire que le centre, dans sa vocation d'accompagner les jeunes, justement, à devenir cette jeune génération qui renouvelle l'ancienne, je pense qu'on est en bonne voie. En termes de plaidoyer, nous avons des leviers sur lesquels nous agissons. Je pense que c'est aussi en bonne voie. Et en termes de documentation, justement, je pense qu'il y a notre concours Meilleur Mémoire en droits de l'homme, dont nous sommes à la troisième édition cette année, qui aussi, bon à mal, emporte ses fruits. Et donc, on se satisfait, en tout cas, du parcours à ce jour, en espérant des jours meilleurs. D'accord, le CDFDS, c'est-tu pour vous ? Nous sommes à Didiolé, tout proche de la radio Jena. Donc, vous êtes chez nous. Nous sommes dans le Vont, en face de la pharmacie Didiolé, à 150 mètres. Vous avez la clinique du centre, donc nous sommes en face de la clinique du centre. D'accord, ok. Merci à vous, Paul Etia Fala. Je rappelle que vous êtes coordonnateur programme au centre de documentation de formation sur l'Edward. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Marcus Daclar, responsable suivi et mono-hitorine au CACIT. Je vais vous laisser placer le mot de la fin des invités. Ok. D'abord, nous remercions toujours la radio DINAR, qui nous fait toujours confiance et qui nous invite toujours à parler de la situation des droits de l'homme sur vos antennes. Donc, nous vous disons merci et félicitations pour tout ce que vous faites pour l'avancée de la situation des droits de l'homme. Donc, le PEU, j'encourage les citoyens togolais à s'intéresser aux droits de l'homme d'une manière générale, parce que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de tout le monde. Donc, nous encourageons aussi l'État à se saisir des opportunités comme les examens, les recommandations issues des examens, pour pouvoir améliorer la situation des droits de l'homme. Parce qu'il n'y a pas un État de droit, il n'y a pas un État sans les droits de l'homme. Et que les droits de l'homme sont liés à la gouvernance et dans tous les sphères de la vie de la situation d'un pays. Et donc, l'État a intérêt, en tant que débiteur des droits de l'homme, à pouvoir les mettre en oeuvre. Merci à vous, Marcus Daclay, Peu, Paul Etier Afala. Nous étions dans cette émission L'Heure du Droit sur le www.radio.jena.tg disponible également sur notre application mobile, la Play Store, vous tapez Radio Jena et vous avez installé notre application L'Heure du Droit de ce jour s'achève. Ainsi, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour aborder encore une autre question du droit dans la cité. Je suis Elia Tipo, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.